Bienvenue à cette capsule d'introduction à Covidance. Covidance simplifie la gestion et l'analyse des résultats pour les revues de littérature, qu'il s'agisse de revues systématiques, de méta-analyse, de revues de la portée ou d'autres types de projets. Et ce, peu importe la discipline du projet concerné. À noter que Covidance est un organisme à but non lucratif faisant partie de la boîte à outils Cochrane. Il est possible de travailler seul et en équipe. Vous pourrez même inviter des collaborateurs membres de l'Université de Montréal ou d'autres institutions. De plus, la plateforme s'adapte facilement à tout appareil connecté à Internet, ce qui vous permet de gagner en efficacité en travaillant sur l'appareil de votre choix où vous le désirez. Voici comment fonctionne la plateforme. Une fois les résultats obtenus dans les différentes bases de données bibliographiques, tels PubMed Medline, PsychNet, Sinal, etc. Tous les résultats sont envoyés dans Covidance qui retirent les doublons, permet de faire le tri à l'aveugle des titres et des résumés de ce qui n'est pas pertinent. L'étape suivante permet de faire le tri des articles en texte intégral. Nous pourrons même inclure les PDF des articles à la plateforme. Finalement, selon votre méthodologie, vous pourrez effectuer l'extraction des informations des articles retenus et l'évaluation de leur qualité. L'outil fournit un modèle PICO pour l'extraction, mais vous pourrez aussi modifier les formulaires selon les besoins de votre étude. Une fois les étapes complétées, vous pourrez générer automatiquement un diagramme Prisma. Avant tout, vous devez absolument suivre les étapes dans l'ordre pour vous inscrire à Covidance. 1. Utilisez le lien d'invitation unique à l'EDM disponible sur le guide Covidance et dans la description du vidéo. 2. Demandez à être invité à l'aide d'une adresse courriel umontréal.ca 3. Acceptez cette invitation 4. Finalement, vous créez un compte Covidance. Vous pourrez ainsi effectuer un nombre illimité de projets à l'aide de Covidance. Nous vous invitons à visionner les prochaines capsules vidéo de la série pour mieux comprendre le fonctionnement de l'outil. Voir une autre vidéo ... ... ... ... ... ... ... ... ...